Je suis Grégory Pouilly et je travaille dans une société qui s'appelle La Marquatique, qui est un cabinet de conseil que j'ai fondé. Et j'accompagne des marques dans la compréhension et l'intégration du digital. Très bien, moi je suis Mathieu Chéreau, je dirige Tiger Lily, qui est une plateforme de marketing sociale pour les grands consens. Je pense que ce sera intéressant qu'on voit dans quelle mesure il est pertinent d'utiliser Facebook pour les marques, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que tu peux commencer par lister les cas de figure où ce n'est pas nécessairement pertinent d'utiliser complètement Facebook. Avant même de penser aux outils comme Facebook ou autre, il faut penser à la stratégie de la marque. Donc à savoir qu'est-ce qu'elle essaie de faire, c'est quoi le sein sur le propose de la marque, c'est quoi les valeurs de la marque, quelles sont les communautés qu'elle va essayer d'intégrer. Moi j'aurais tendance quasiment à conseiller pour une marque d'avoir une communauté verticale, donc d'aller sur, je n'en sais rien, par intérêt, par exemple comme la redoute l'a fait sur les rondes ou sur les mamans. Ce n'est pas tant qu'il ne faut pas être sur Facebook, il faut être sur Facebook, c'est plutôt une mauvaise utilisation de Facebook. Finalement, ce qui est important, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée ou en tout cas qui fait du sens, que les gens vont pouvoir partager sur la réseau. Ce qui rejoint un point en fait que tu mentionnais à l'occasion de la table ronde, qui était que de plus en plus les marques aussi ont vocation à offrir des outils, des services, qui vont dans ce sens-là, qui favorisent le partage, que ce soit le partage de création, le partage de cartes de vœux, le partage de contenu. Moi, je commence à dire, Facebook, ça peut être bien, mais pas nécessairement. Il y a plein d'autres réseaux, il y a plein d'autres espaces, comme les forums, comme Twitter, comme d'autres. Il y a d'autres plateformes, donc après, est-ce que Facebook, c'est la meilleure ? Ils tendent à prouver le contraire malgré tout, parce qu'aujourd'hui, Facebook, ce n'est pas l'Eldorado. En tout cas, ça a pu l'être, mais ça ne l'est plus du tout. C'est vrai qu'en 2009, quand ils ont créé les pages, c'était l'Eldorado, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était hyper visible, c'était aussi visible qu'un profil de personne, en fait, peut-être pas, mais en tout cas, quasiment. Et puis, au fur et à mesure, ils ont réduit les possibilités, ils ont enlevé les fonctions natives, ils ont réduit la visibilité des marques. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec, effectivement, si les marques ont construit une base de fans qu'ils ont acheté, donc des « mauvais fans », entre guillemets, ils se retrouvent à devoir payer chacun des postes. Pour toucher des gens qui ne veulent pas toucher. Et pour toucher des gens qui ne veulent pas toucher. Un carnet d'adresses, ça se construit dans le temps. Et une page Facebook, ça se construit dans le temps. La relation, ça se construit dans le temps. Et je crois que cette histoire de dire qu'il faut absolument qu'on ait X fans parce qu'on est telle marque, c'est une mauvaise réflexion. Une bonne réflexion, ça reste de dire qu'on est telle marque, on va tenter Facebook. Et c'est important de faire des erreurs. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette logique d'erreur. Mais de faire des erreurs, d'accepter d'essayer, de faire des tentatives, de tenter des trucs. Et puis d'itérer, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est là où vous êtes intéressants. Et trouver sa voie, oui. Ok. Merci.